La même lignée de cet enthousiasme au recrutement et dans les conseils, Julie et Florian, vous, Julie Alland et Florian Tamarelle, vous êtes chez Hattes Internet. Julie, vous avez fait un master de gestion ressources humaines et vous êtes chargé de recrutement chez Hattes Internet. Florian, ravi de te revoir après un brillant DUT, autrefois SRC, MMI, aujourd'hui. Tu as fait une licence de marketing des sciences et technologies de l'information et de la com et tu es consultant Business Analytics chez Hattes aujourd'hui. Je vous laisse la parole en binôme, ravi de votre présence aujourd'hui. On est également ravis d'être là. Déjà, bonjour à tous. On va commencer tout simplement et je vais commencer par présenter Hattes, même si on commence à être un petit peu connu, notamment chez MMI. Je vais vite remettre un petit peu et vous parler en tout cas d'Hattes Internet. Donc aujourd'hui, on est 210 collaborateurs. Quand Florian est rentré il y a 5 ans maintenant ? 6 ans maintenant ? On n'était que 60. Donc on a grossi, pas mal grossi et grossi grâce à des étudiants de MMI également, on le soulignera plus tard. Donc on est aujourd'hui leader dans le Web Analytics avec des gros concurrents sur le marché comme Google Analytics par exemple ou Adobe Omniture. On s'en sort plutôt très très bien puisqu'on est leader et notamment en France et aujourd'hui en Europe. On essaye d'envahir un petit peu le monde. On a, il y a un an et demi maintenant, ouvert d'autres filiales. Donc à Sao Paulo, Moscou et Singapour qui viennent construire un petit peu notre renommée mondiale et nous permettent d'envahir le marché. On a d'autres aujourd'hui filiales. Donc Paris où Florian est actuellement, Londres, Munich et Hambourg et Bordeaux qui est le siège social. Donc on a 150 personnes à Bordeaux. La plupart bien évidemment sont techniques puisqu'on est éditeurs de logiciels. Donc 90 personnes à la direction technique. Et puis nous avons également à Bordeaux les consultants support et toutes les fonctions, on va dire, support qui sont nécessaires à la vie de l'entreprise à ta Internet. Si je suis là, moi, aujourd'hui, c'est plus particulièrement pour parler des trucs et astuces. Je vais parler de trois métiers principaux, en fait, trois métiers qui peuvent intéresser les étudiants MMI, qui sont le consultant support, le consultant solution et le consultant business analytics. Florian reviendra un petit peu plus sur le consultant business analytics puisque c'est son métier actuel. Donc il est bien mieux placé que moi pour en parler. Aujourd'hui à Bordeaux, nous avons les consultants support qui sont vraiment là pour répondre à toutes les questions de nos clients et qui peuvent être des questions qui sont liées à la solution, à des bugs techniques, mais également des questions d'analyse de données. Ces consultants sont à Bordeaux, montant en compétence, on va dire, sur un an et demi. Et c'est tout particulièrement sur ce poste-là que les étudiants MMI sont vivement recommandés pour nous, dans le sens où ce sont des personnes qui ont un aspect, une passion pour la technique, pour le développement, mais qui également ont envie d'avoir cette relation client. Voilà, le fait d'aller voir le client, de pouvoir lui répondre correctement, de parler anglais avec lui, ça va être aussi un petit truc et astuce. Partez, voyagez et revenez en parlant anglais, ça sera très très bien. Et du coup, voilà, le consultant support, c'est aujourd'hui un petit peu par là où sont passés tous nos étudiants MMI, en tout cas, sont tous passés par ce stade-là. On va dire qu'en un an et demi, deux ans, ce sont des personnes qui sont maintenant experts, experts sur la solution Internet et qui vont être capables ensuite de bouger et de partir dans nos bureaux pour pouvoir maintenant aller implémenter la solution et devenir consultant solution. Donc consultant solution, comme son nom l'indique, ils implémentent la solution, ils vont former les clients pour pouvoir les former, former tous les collaborateurs de nos clients pour qu'ils puissent se servir de notre outil et de notre solution de la manière la plus optimale possible. Et donc ensuite, on a les consultants business analytics, pardon, qui eux sont plus là vraiment sur l'analyse de la data et du conseil stratégique et de performance pour nos clients. Sur les trucs et astuces, que vous dire ? Pour moi, ce qui est important, et je reçois quand même beaucoup de CV pour le poste de consultant, c'est clairement la passion et l'affinité technique. J'ai besoin de personnes qui ont développé un site Internet personnellement ou qui ont suivi des études en tout cas qui leur permettent de faire ça. N'hésitez pas à indiquer sur vos CV tout ce que vous avez pu faire en projet personnel dans ce sens-là, c'est très important. La deuxième chose, c'est de faire des CV un petit peu originaux. Il faut quand même le savoir, vous êtes dans le monde du multimédia, Internet, il y a de plus en plus de gens qui savent se servir très très bien des logiciels aujourd'hui pour faire des CV, et des CV un petit peu jolis, je vais dire, et originaux. N'hésitez pas à partir là-dedans, ça montre aussi votre maîtrise de certains outils et notamment de l'informatique. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, partez. Je pense que c'est important, l'international, aujourd'hui, nous sommes une entreprise internationale. Toutes les personnes qui vont avoir une fibre pour l'étranger seront plus que bienvenue, non seulement parce qu'ils parleront anglais couramment, et ça c'est important, chez nous on ne peut pas rentrer chez AT sans parler anglais, mais en plus parce que ça leur apportera un état d'esprit certain qui est une de nos valeurs. Et voilà.